Bonjour à vous tous, nous sommes mardi le 24 mai, ayons le vase de REER aujourd'hui, on va regarder comment on peut investir ces REER en immobilier, mais pour laisser le temps aux gens de rentrer, il y a plein 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 de choses qui s'en viennent chez Mofacile cette semaine, le 26 mai, jeudi midi, je fais un webinaire pour vous montrer comment on est capable d'investir en immobilier en 2022 et en fin de semaine je faisais un résumé de mes transactions que j'ai faites en 2021 et 2022 et 39 numéros de cadastres, pas 39, 49 numéros de cadastres que j'ai achetés cette année sur des immeubles du terrain, fait que c'est encore possible de faire de l'immobilier et le 26 mai, jeudi de midi à 13h15 environ, je vais vous présenter plusieurs techniques, comment trouver des deals, comment les financer, comment les faire de façon sécuritaire, une belle formation et c'est gratuit en plus. Jus de samedi le 28 mai, qu'est-ce qu'on a? On a notre première journée du coaching double, on est à Boucherville à l'espace Simofacile ou pour les gens qui veulent la voir en virtuel, ça peut se passer en virtuel aussi, on recommande tout le temps d'être sur place, mais ça peut se faire en virtuel. Fait que c'est le jour 1 du coaching doom, c'est un samedi par mois, vous allez apprendre l'immobilier et on a plein de gens qui vont être avec nous autres, faire du réseau de TAV, trouver des partenariats, c'est l'endroit qu'il faut être. Et le 31 mai, j'ai décidé de faire un Q&A, ça fait 5-6 mois que je n'avais pas fait ça, un Q&A sur des questions que les gens me posent plusieurs fois dans les semaines, dans les mois et durant la soirée. Normalement, on monte entre 150 et 200 personnes en ligne et je réponds aux questions. Je pars pour 1h30 et des fois je suis là 3, 4, 5 heures et ça me fait plaisir de l'être, ça fait que ne manquez pas ça. Le 31 mai, c'est à 19h ou 19h30, on va vous envoyer, on va vous mettre les liens dans le chat. Fait que bonjour à vous tous, bonjour Martin, j'espère que ça va bien de ton côté. Fait qu'il y a plein de gens qui sont en train de rentrer présentement. Fait qu'on vous présente comment investir des REER en immobilier aujourd'hui avec nul autre que Michelle Martel du groupe Sentinelle. Elle est représentante de courtiers dans le marché dispensé. On va vous expliquer c'est quoi le marché dispensé dans quelques minutes. Hey Michelle, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, qu'on ne s'est pas vu, hein? Exactement, je pense l'été dernier. T'es en barouette, c'est quand tu vas m'inviter à souper un moment donné? T'es bienvenue, mais je ne sais pas si ton auto se rage quand t'as vu. Ah, avec la Tesla, ouais, d'après moi, il va peut-être falloir chanter. Hey Michelle, parle-moi de toi un peu qui tu es pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que tu fais comme métier aussi. Avec plaisir. Donc, Michelle Martel, j'ai commencé à prendre le marché boursier en 1997. C'est là réellement la passion du marché boursier. Et ensuite, j'ai travaillé pour une compagnie américaine. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça s'appelle Think or Swim. C'était acheté par TD Ameritrade. Donc là, vous connaissez TD Canada Trust, le confrère américain et TD Ameritrade. Donc, on enseigna les options au marché boursier. Et c'est là que j'ai appris réellement à enseigner aux gens de diversifier. Le marché public est une chose, mais le marché privé est un autre. Donc, quand j'ai décidé de changer de carrière après dix ans de marché public, qui est le marché boursier, que les gens disent qu'en général, quand le marché tombe, comme on voit en ce moment, le marché tombe, peu importe si tu es un stock, absolument une compagnie extraordinaire, le marché amène 90 % des stocks avec lui quand il tombe. Ça fait partie de tout ça. C'est la partie qui monte et descend, monte et descend. Donc, si vous avez tout, tout, tout vos investissements dans le marché public, bien, vous allez vivre des montagnes, c'est certain. Mais on enseigna également d'aller sur le marché privé, qui peut être le même style de compagnie. Ils ont juste décidé de ne pas aller à la bourse. Donc, au lieu d'avoir un prospectus comme document légal, c'est une offre, c'est une dispense de prospectus et qu'on appelle une notice d'offre, qui est le document légal encore. Donc, on travaille sous une notice d'offre qui est déposée à l'AMF. L'AMF étant l'autorité des marchés dispensés. Donc, c'est là que j'ai aimé à regarder et ça fait plus de dix ans que je suis dans le marché privé. Également, il y a une petite niche que j'aide, qu'on a des produits pour aider fiscalement aux gens qui sont un petit peu plus fortunés, qui aident à payer moins d'impôts. Ça, c'est un autre aspect que je fais également. Et on fait des prix IPO. IPO qui est des Initial Public Offering. Vous allez dire pourquoi Michel Langlicis? Bien, les mots anglais sont un petit peu plus connus avec le IPO. Et tantôt, on va parler de REIT, qui est un Real Estate Investment Trust. Juste là, on s'en est parlé tantôt. Le mot francophone est juste, on le voit pas. On voit, tu sais, on l'entend pas souvent. Donc, je préfère garder les petites acronymes qu'on appelle là en anglais. Donc, c'est ça qui m'a dirigée vers le marché privé pour diversifier les gens. Donc, les banques ont même cessé de faire ça. Je dois dire, hé, Giseline, on travaille ensemble. Ça fait plus de dix ans qu'on travaille ensemble. Moi, je veux dire, ça doit faire un 7-8 ans que les banques ont cessé de faire du marché privé. Il n'y a pas assez. Exactement. Donc, là, on travaille avec des fiducies. Donc, la beauté du marché privé, c'est que moi, je vous guide. Je vous tiens la main. Je vous donne l'information. Je vous encourage à faire vos recherches. Et de là, on choisit un marché qui va avec vous. Donc, je fais du marché privé, des prix IPO et également des produits pour vous aider fiscalement pour les gens qui sont un petit peu plus fortunés. Et on va parler de ça un peu plus tard dans la présentation. Comment qualifier? Parce qu'il faut qualifier pour aller dans le marché privé. Donc, la question que tout le monde se pose, on a Sophie, on a Jean-Michel qui est en ligne, on a Nick qui est en ligne. Est-ce qu'on peut investir nos REER en immobilier? Certainement. Donc, moi, je vous offre une option de prendre vos REER, le CELI, le fameux CRI que les gens ne comprennent pas bien et c'est un REER immobilisé également. On peut investir ça dans des projets déjà établis, des projets qui sont passifs, pas votre propre immobilier. Moi, je ne travaille pas, ce n'est pas ceux-là. C'est réellement des projets immobiliers qui sont gérés pour vous. Donc, pour vous, ça devient un investissement passif en immobilier. On rouvre un compte d'un fiducie. J'aime travailler avec Agora parce que les frais sont un petit peu moindres. On peut travailler avec Olympia, mais Olympia ont acheté un fiducie au mois de mars, Computer Share, et de là, ont monté leur prix, ont doublé leur prix. Aïe aïe. Donc, ils avaient le monopole pour un petit bon temps. Donc là, Agora fait partie de la compétition. Donc, je me dirige plus vers Agora pour des meilleurs frais. Excellent. Donc, c'est possible d'investir CERR en immobilier. Parle-moi un peu du, tu en as parlé tantôt, le mot REIT, Real Estate Investment Trust. C'est quoi ça fait et comment ça marche exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On va dire ça, oui. En bon canadien français. Donc, un REIT, qui est un Real Estate Investment Trust, c'est une compagnie qui spécialise acheter de l'immobilier et il gère tout pour vous. On peut peut-être rentrer un petit peu plus tard. Je travaille avec Centurion, qui est un des plus gros REIT canadiens. Donc, eux, ce que j'aime, c'est à travers le Canada, ils ont un petit peu aux États-Unis, donc ils gèrent pour vous. Ils disent qu'en moyenne, ils veulent essayer d'avoir entre 8 à 12 % par année. C'est certain que c'est de l'immobilier. Les dernières années, vous êtes en train d'étudier avec Giselin, vous avez vu qu'est-ce qu'il se passe en immobilier, c'est la folie. Donc, c'est certain que le NAV, comme qu'on appelle, toi, tu l'appelles comment, le Net Asset Value? Est-ce que tu l'enseignes avec le NAV ou tu utilises la termine française? Non, seulement la valeur. Tu parles du Net Operating Income? Net Asset Value. Non, on n'utilise pas ça. Non? OK. Donc, eux, tu lis ça pour vraiment démontrer les parts. Donc, ça fonctionne également comme le marché public un peu. Vous achetez des parts à un certain prix et et ils vont réétablir le prix des parts selon l'évaluation ou s'ils vendent des édifices. Ah, c'est la valeur de l'actif net. J'avais pas entendu. J'étais dans l'une, la valeur de l'actif net. Fait que c'est ton actif moins ton passif va te donner ton net après. Donc, qu'est-ce qui arrive en immobilier comme vous apprenez avec Giselin? Deux portions à un REIT. Il y a une portion, c'est vos revenus qui rentrent, vos loyers. Donc, ça, ça vous est payé soit dépendant du produit de façon mensuelle ou au corps ou peu importe la façon de la structure du produit. L'autre portion, c'est l'appréciation. Donc, on le voit pas tout de suite. Donc, là, ils vont réévaluer les parts à certains temps comme Centurion viennent de réévaluer leur part. Ils ont monté de 6 %. C'est comprenable durant ce qui se passe avec tout l'immobilier. Donc, un REIT, c'est une façon passive d'avoir de l'immobilier. Et ce qui vous offre l'option d'investir vos REER, le CELI et le CRI en immobilier également. Est-ce que c'est un fond REIT? C'est un fond que tu mets, par exemple, 100 000 dedans et ton 100 000 va tout le temps monter, grandir. Mais tu peux pas le ressortir, ton 100 000 puis il va rester à l'intérieur. Leur allemand va continuer à rentrer. C'est ça? Donc, dans un monde parfait, oui, c'est toujours un investissement. Faut pas oublier qu'il y a un risque avec tout, tout, tout investissement. Donc, je veux dire aux gens, on diversifie. Vous pouvez commencer, j'ai des projets qui commencent à 5 000. J'en ai à 10 000, 5 millions et 25 000. Donc, si on utilise Agora, qui est un nouveau fiducie, ça m'offre les différentes classes de produits. Donc, à ce temps-là, on est barré, certains produits, 6 mois maximum, ce qui est excellent. Parce qu'avant, on avait un 3. Ah non, pas plus que 6 mois. C'est l'offre qu'on a avec Agora. On rentre sous une différente classe et c'est 6 mois à cette heure. C'est la beauté. Parce qu'avant, c'était tout 3 ans ou 5 ans minimum barré. Laissez de l'immobilier. Il faut laisser le temps. Comme vous savez, le temps en immobilier fait des fortunes. OK, OK. Puis, tu parlais du montant d'investissement, mais qui peut investir? Mettons que Nick ou Sylvia, Sylvie veut investir en immobilier. Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce que c'est M. et Mme Tout-le-Monde ou il y a des règlements, des règles? Il y a des règlements dans le marché privé pour ne jamais vous mettre à risque de liquidité. Donc, je vous passe les règlements très vite comme ça. Je ne vous attends pas. Vous allez mémoriser tout ça. Ça va me faire plaisir de prendre le temps avec vous. Mais l'AMF dit qu'on doit qualifier selon notre salaire. Donc, un salaire de 75 000 $ par année ou en couple de 125. Ça, c'est un critère. Si vous qualifiez avec ce critère-là, c'est beau. Ensuite, on doit passer au pourcentage de vos actifs liquides. Ou vous pouvez qualifier avec 400 000 $ d'actifs liquides. Donc, son compte, Vauréar, le CELI, tout ça, de liquidité. On peut également vous qualifier comme ça. Et tout le monde a le droit à une exemption de 10 000 $ par année. Encore, si je ne vous mets pas à risque de liquidité. Donc, ne dites pas, Michel, je ne fais pas le salaire. Je suis à 65 000 $ par année. Je ne peux pas. Non, on s'en parle. On discute. On peut peut-être trouver une option qui peut être plausible pour vous selon vos actifs. C'est pour ça que je ne peux pas nommer. Comment elle dit, si tu veux investir, peu importe qui tu es, où tu es, 10 000 $, tu es capable de l'investir et de partir avec ça? On peut. Encore, il y a des restrictions de liquidité. Donc, c'est vraiment individuel que je dois prendre le temps, mais en général. Quand tu parles de liquidité, si j'ai 400 000 $ dans une compagnie qui m'appartient à 100 %, est-ce que tu considères ça comme une liquidité ou il faut qu'elle soit ramenée à mon nom personnel? Bien, dans la compagnie, c'est 400 000 $ liquides dans un compte de banque et tu es le seul propriétaire, c'est des actifs liquides. OK, parfait. Excellent. Parle-nous des types de projets. Tu voulais montrer un projet en particulier qui s'appelle Centurion. Je vais être obligé de me retirer quand tu vas expliquer le projet pour qu'on puisse voir en plus gros les détails du projet. Ça fait que je te laisse présenter. Donc, si on regarde Centurion, que j'aime bien, si les gens ont la possibilité d'investir là-dedans, c'est certain que le minimum est élevé. Il est à 25 000 $, mais ils ont eu des résultats, leur moyenne est de 13 % annuellement, que je considère excellent pour un investissement passif. Ils sont axés sur des résultats de 7 à 12 % annuellement. Comme je vous ai expliqué tantôt, ce revenu-là est composé de deux volets. Premier volet, les revenus. Deuxième est l'appréciation. Donc, dans votre compte, vous allez voir de façon distribution mensuelle pour Centurion, le 5 à 6 % des revenus des loyers et l'autre pourcentage quand ils vont réévaluer le portefeuille ou s'il y a des ventes ou quoi que ce soit, des immeubles. Donc, une très belle façon d'investir également dans notre région. Par Centurion, depuis l'an passé, on a investi au Québec, à Québec, et ils viennent tout juste dans l'Outaouais d'acheter un édifice flambant neuf de 115 millions de dollars à travers la compagnie Junik. Donc, ils sont au Canada, quelque peu aux États-Unis, mais une belle façon de garder notre argent au Canada dans un fiducie canadien. Donc, ça l'explique en gros Centurion. Ça va me faire plaisir de vous envoyer des courriels avec qu'est-ce que vous voyez sur votre écran et encore mieux, un peu de lecture avec une notice d'offre qui est le document fiscal qui est déposé à l'Autorité des marchés financiers pour voir si ça va vraiment dans votre portefeuille et dans votre mindset de qu'est-ce que vous voulez avoir comme investissement. Et quel autre type de projet que tu as? Ça, c'est un projet de multilogement. Qu'est-ce que tu as d'autre comme type de projet que tu peux offrir aux gens? J'en ai un autre qui est du côté industriel. Donc, ça peut être intéressant. Ils sont à travers l'Amérique du Nord. Donc, eux aiment bien Canada, États-Unis et Mexique, industriel. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts selon qu'est-ce que vous voulez investir dedans. J'en ai un autre qui est Écouiton. Eux restent seulement qu'en Ontario. OK. C'est une autre façon de faire les choses. Là, c'est tout le temps dans l'immobilier. Bien, on va rester dans le thème avec toi en immobilier. C'est certain que j'ai d'autres choses, mais je vous reste en immobilier. OK, parfait. Excellent. Et on a parlé tantôt du risque. Parle-nous un petit peu du… C'est les REER principalement. Tout investissement a toujours un risque. Donc, vous allez signer comme quoi que vous pouvez tout perdre. C'est comme vos fonds mutuels. C'est comme vos stocks. Ça fait partie de la documentation. Tout investissement. Moi, ce que je dis aux gens, diversifiez. Si votre REER en ce moment est tout en fonds mutuels, est-ce que vous êtes réellement diversifié? Vous êtes tout au marché boursier. Donc, quand le marché boursier décide de tomber, il amène environ, qu'ils disent, 90 % des stocks. Que tu sois le meilleur stock, Apple, du Amazon, nommez-les celles que vous voulez, on prend une bascule. Donc, c'est bien de diversifier et d'avoir le marché boursier. Et vous vous rappelez toujours que tout investissement a un risque. Ça, c'est certain. C'est certain. On parle de… Est-ce que tu peux parler des rendements passés? Je sais que tu ne peux pas prévenir des rendements futurs. Mais les rendements passés, est-ce que tu es à d'en parler ou on est mieux de… Non, on peut parler des rendements passés. Si on va à travers Centurion, tu peux même regarder, veux-tu repartager peut-être? Au milieu, tu vas voir les rendements. Donc, tout investissement va parler de leurs rendements passés. Donc, montre un petit peu la slide. Je ne sais pas si je vois exactement qu'est-ce que les gens… Si tu montes un petit peu, tu vas voir la charte qui démontre les derniers… Depuis 2009. C'est toi qu'il faut qu'il montre. C'est ton écran qui est partagé. C'est moi qu'il faut qu'il montre. Bon, parfait. Donc, est-ce que tu vois le graphique? Donc, on voit qu'ils ont commencé en 2009. Donc, c'est certain que ce n'est pas l'anneau complet. Il y avait le quatrième quart seulement. Donc, ils gèrent plus de 4,5 milliards de dollars. Et voici à chaque année ce qu'ils ont fait comme rendement. 2020, comme vous savez, l'année de COVID et je trouve qu'ils s'en ont sauvé extrêmement bien. Et 2021 à 11,27 pour une moyenne depuis 2009 de 13,17 %, ce qui est absolument excellent quand on gère plus de 4,5 milliards d'actifs sous gestion. Et les autres, celui-là est très bon. Et les autres, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Non, non, je veux dire, qu'est-ce que tu vois comme dans les autres projets que tu as? Est-ce que c'est tout du 8 à 12 à peu près? Exactement. Ils vont tous s'axer vers du 8 à 12 % qu'ils sont axés. Et c'est ce qu'ils performent en général. À moins, comme vous disiez, on a des années exceptionnelles. Personne n'a vu COVID, qu'est-ce qui arrivait. Mais je trouve que s'en ont bien sauvé en général. Ils sont tous entre 6 à 8 % pour l'année 2020 en général, ce qui est très bien pour l'immobilier et les gens qui avaient, c'était pas facile des fois payer les loyers et tout ça pour ces gens-là durant cette année-là. Donc, ce que j'ai aimé de plusieurs des présidents de compagnie, quand le COVID a frappé, ils ont augmenté leur présence sur les réseaux sociaux et de parler qu'est-ce qui se passait et comment est-ce qu'ils allaient avec leurs locataires pour leur aider à payer et tout ça pour garder les locataires. Donc, il y a une grosse présence en ligne, ce qui nous a aidés de rassurer les investisseurs à voir comment ces compagnies-là ont vraiment aidé les locataires pour donner quelques petites options pour ceux qui avaient de la misère durant cette année-là. Sylvie, si vous avez des questions, les gens qui sont en ligne, il y a plusieurs personnes en ligne, mettez-nous un pouce vers le haut aussi pour apprécier la présentation à Michel. Comment on fait pour te rejoindre? Quel est ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est le 613-915-9677. 8-6-7-7. 9-6-7-7. 9-6-7-7. 9-6-7-7. Donc, on peut te rejoindre là. Et par courriel? La meilleure façon, c'est le courriel qui est le mmartel, donc m-a-r-t-e-l, le arrobas. Attends un peu, c'est mmartel. Il y a deux m, c'est ça? Il y a deux m. M-martel, arrobas. Sentinelle, S-E-N-T-I-N-E-L, groupe anglophone, G-R-O-U-P.ca. Super. Fait qu'on y va avec ça. Fait que les gens, est-ce que tu as fait encore un 30 minutes de consultation pour les gens voir un peu qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont comme prouvé, puis où qu'ils veulent s'en aller? Avec plaisir, Giseline. Avec plaisir. Envoyez-moi un petit courriel, dis-Michel. J'aimerais savoir, avoir plus d'informations, voir si je qualifie des idées. Ça va me faire plaisir de partager avec vous. Pour analyser vos investissements. Question. Quand on a des fonds mutuels, il y a tout le temps des frais chaque année. Le marché dispensé doit fonctionner de la même façon aussi? Il faut payer ces gestionnaires-là? Tu n'as pas le choix? De la même façon. En général, les fonds mutuels, vous ne voyez pas les commissions. C'est caché à l'intérieur, environ, dépendant du nombre d'argent que vous avez. Si vous avez cette figure, vous allez payer près du 1 %, 1,2. Ça peut monter jusqu'à 2 %. Le même principe ici, mais vous voyez toutes les commissions. OK. Le fil ici, où est-ce que votre argent est déposé, eux vont charger un frais annuel. Agora charge 100 $ par année. Quand on achète un produit, il y a un frais à l'entrée, une fois à l'entrée. OK. Et par la suite, le produit. Donc, ça revient à peu près à la même chose à 1, 1,5 %, mais vous voyez les frais. C'est complètement transparent dans le marché privé. Parfait. Et il n'y a aucun problème avec les rencontres Zoom ou virtuelles avec toi, étant donné que tu es dans la région de Gatineau? Exactement. Je préfère Zoom. Tu peux aider plus de gens, pas de distance. Et les gens, durant COVID, je crois qu'ils aiment avoir un petit peu le respect de leur… La distance aussi. Excellent. Peux-tu nous donner trois conseils? À peu près, on a une question. Les frais, est-ce que c'est déductible aux frais fiscaux? Non. Tous vos comptes enregistrés, on ne peut pas déduire ça fiscalement. Que ça c'est vos REER qui sont en fonds mutuels ou dans les stocks et tout ça, là, tout ce qui est compte enregistré, on ne peut pas déduire. Mais si vous payez trop d'impôts et que vous êtes un investisseur accrédité, ce qui dit que vous faites plus de 200 000 par année ou vous avez un million de liquide, on peut vous aider avec des produits fiscalement également. OK. Fait que tu as des produits avantageux pour les gens. Exactement. Panoudou, juste avant d'aller aux trois conseils, j'ai oublié de parler tantôt. Pour les gens qui aiment… Est-ce que vous aimez des voyages qui sont déductibles d'impôts? Je pense que tout le monde aime ça. Fait qu'on est en train de préparer un voyage à Punta Cana, en République dominicaine, 5 étoiles, et ça va avoir lieu du 18 novembre au 25 novembre. Pourquoi qu'on le fait si tôt que ça, qu'on l'annonce si tôt? C'est parce qu'on a un certain temps pour les hôtels. Si on est trop proche, on va manquer de chambres d'hôtels. Fait qu'on a réservé pour 100 personnes. On a à peu près la moitié des billets vendus présentement. Ça fait juste deux semaines qu'on les a lancés. Fait que les gens qui veulent avoir de l'information, j'ai mis dans le chat le détail du voyage. Fait que manquez pas ça. Il y a de la formation durant le matin et l'après-midi, on est off. Et le soir, on fait du réseautage, on fait différentes activités pour les gens qui sont avec nous. Fait que ne manquez pas ça. On s'en va aux trois conseils de Michel pour les gens qui veulent investir leur REER en immobilier. Trois conseils en général dans l'immobilier, c'est prenez charge. Regardez ce que vous avez. En général, je parle à beaucoup de gens, ils n'ont aucune idée. Qu'est-ce qui se passe dans leur REER, CELI, CRI? J'ai-tu des fonds mutuels? Je ne le sais pas. Donc, je vous encourage. Vous travaillez beaucoup trop fort. On travaille trop fort pour mettre de l'argent de côté, pour laisser ça juste à ne pas savoir. Donc, le premier conseil, regardez ce que vous avez dedans. Prendre le temps peut-être une fois par mois, une fois peut-être aux deux semaines, à la semaine, de regarder qu'est-ce qui se passe dans vos projets. Vraiment, ça serait le numéro un. Deuxièmement, diversifier. Diversifier, diversifier, je ne peux pas le dire assez, que ce soit dans le marché public, marché privé, dans des parts, dans des fonds mutuels. J'entends souvent qu'il y a des gens, Michel, je diversifie, je suis dans différentes institutions financières. Est-ce que chacun des institutions savent que vous êtes… Non, 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 je le garde privé. Mais c'est là où vous êtes probablement tous dans le même, dans les mêmes styles d'investissement si vous ne partagez pas. Donc, s'il y a un autre conseil, je peux vous dire, parlez à vos conseillers financiers et dites où est-ce qu'elle est l'argent. De ce façon-là, ils travaillent. Ils travaillent tous de la même façon en général si vous êtes dans les banques. Donc, vous êtes dans les mêmes produits dans différentes institutions financières. Donc, partagez le tout pour réellement encore que vous soyez diversifiés. Et deuxièmement, jamais, jamais, jamais faire ça à sous vitesse. Prenez le temps de lire les documents, de lire. Il n'y a pas de pression ici dans le marché privé. Ce n'est pas comme en immobilier que la maison va être vendue pour toi, Justinin, si vous ne mettez pas un A. Non, le produit va être long. Et si vous manquez le bateau, bien, il y en a un autre qui va passer. Donc, prenez le temps de lire tous vos documents avant de signer, de faire vos recherches et d'aller voir un petit peu plus cru. Je pense que ça vaut le temps et l'énergie d'être mis pour vos placements à long terme. Moi, ça fait combien d'années? Quasiment une dizaine d'années que j'ai investi dans tes projets, Michel. Ça fait que merci, bravo. J'ai plusieurs projets qui ont plus que doublé dans ces années-là. Si les gens veulent te rencontrer, encore une fois, le numéro de téléphone, c'est le 613-915-9677-9677. Et est-ce qu'un jour, tu vas revenir à nos soirées mensuelles en présentiel ou ça va être plus en virtuel que tu vas être présent? Très bonne question. On va voir, là, un jour à la fois. Ça va donner. Excellent. Bien, merci beaucoup, Michel. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et pour les gens qui veulent investir en immobilier, CREER ou les CELI, même les CRI. On n'a pas parlé des CRI, mais tu peux investir à des CRI avec toi. J'ai beaucoup de CRI, oui. Beaucoup de CRI, excellent. Bien, ne manquez pas ça. Jeudi midi, je vous présente un webinaire « Comment investir en immobilier? » Mais ce n'est pas avec des REER, c'est avec du cash. « Comment on réussit à acheter des immeubles à revenus, des immeubles commerciaux de ce temps-ci avec la surenchère. » Conférence, d'environ 1h15, c'est gratuit, c'est jeudi midi. Et en fin de semaine, on a notre coaching double qui commence, la jour 1 du coaching double. Appelez au bureau si vous en savez plus. C'est une journée par mois et ça vaut réellement la peine pour être capable d'apprendre l'immobilier. Merci à tous. Merci, Josée. Merci à Michel d'avoir été là. Et prochaine fois, entrevue 192, la semaine prochaine. Merci. Bye tout le monde. Merci. Bonne journée. Reste avec moi, Michel. Ok. Ok.